Admet le statut d'expert, du témoin en tant qu'expert, sans préjuger des mérites de son témoignage. Il est donc admis en tant qu'expert. Je donne la parole au bureau du procureur, qui maintenant va procéder à un interrogatoire sur le fond. M. Demirgent, merci M. le Président, Mme, M. le Juge, M. Louis-Matteo, nous avons déjà parlé des informations contextuelles vous concernant. Maintenant, j'ai des questions à vous poser. Je demande à ce qu'on affiche à l'écran. 0082-0341. Vous avez une copie du rapport avec vous ? Vous avez une copie du rapport sous les yeux ? Réponse oui. Question. Je voudrais que l'on commence tout en haut de la première page. Il y a deux numéros d'identification. Cela fait référence à quoi ? Réponse. C'est le numéro d'identification professionnel de la Guardia Civil. C'est celui que la Guardia Civil donne aux officiers. Question. Cela fait référence à quoi ? Réponse. Le premier, c'est mon numéro d'identification. Le deuxième, c'est celui de M. Gomes. Question. Vous nous avez dit que vous aviez rédigé le rapport et qu'il avait été vérifié par M. Rodríguez Gomes. Expliquez-nous pourquoi il faut deux experts. Réponse. Parce que, conformément au droit pénal espagnol, il est obligatoire d'avoir au moins deux experts qui rédigent un rapport d'expertise. Question. Le rapport fait trois pages en anglais, deux pages, trois pages en espagnol pour la chambre. Il a été rédigé d'abord en quelle langue ? Réponse. D'abord en anglais. Question. Très bien. Et qui l'a traduit ? Réponse-moi. Question. On voit ici la demande du bureau du procureur sous le point 2. Vous expliquez dans l'introduction comment vous avez reçu cette demande, ainsi que le CD. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais vous parler maintenant de l'interprétation 2.1. Vous nous avez expliqué un peu plus tôt en répondant aux questions de mon éminent collègue qu'il y avait deux hypothèses, la 0 et la 1. Alors, un peu plus tard dans votre rapport, on voit les mots molécules les plus probables sous le point 5. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous interprétez les résultats de votre analyse ? Réponse. Eh bien, l'analyse, elle est au point 3.3. Dans cette partie du rapport d'experts, on retrouve l'observation critique en audio et en vidéo. Après cet examen critique du fichier vidéo, donc des images, on essaie de voir s'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui semble hors contexte, s'il y a des traces qui pourraient indiquer qu'il y aurait eu une ou des manipulations. Ça, c'est fait sur les séquences audio et vidéo. Pour la partie audio, on utilise des écouteurs pour faire le meilleur travail possible. On a également, en dehors de cela, l'analyse des métadonnées. Comme je l'ai expliqué déjà, on a travaillé avec VirtualDot. Donc, le logiciel VirtualDot. Une fois qu'on a les résultats, et le résultat dans le cas d'espèces, c'est qu'il n'y avait aucune trace d'une quelconque manipulation. Et, en plus, on avait des informations qui faisaient référence à une marque et un modèle précis de caméra. Donc, sur base de tout cela, on a tiré des conclusions. Ces conclusions, et là, j'en reviens. 2.1 La conclusion, c'était que, avec ces deux hypothèses, on pouvait conclure que le fichier vidéo était authentique ou qu'il avait été obtenu d'une autre manière. Et le résultat de l'analyse, qui avait été mentionné précédemment, nous permettait de dire quelle était l'hypothèse que nous considérions comme la plus vraisemblable pour ce fichier vidéo. A savoir que le fichier vidéo était authentique. Donc, que cette hypothèse était considérée comme vraie. M. Demirgent, très bien. J'attire votre attention maintenant sur la deuxième page de votre rapport. C'est celle qui se termine par 0342 pour la cour électronique. En haut de la page, vous parlez de l'équipement utilisé. Vous avez déjà expliqué ce qu'était VirtualDop. Est-ce que vous pourriez, très brièvement, ce que sont les autres softwares qui ont été utilisés pour la préparation de ce rapport ? Et que font ces logiciels ? Le premier logiciel a été utilisé pour améliorer le fichier vidéo. Le second VirtualDop a été utilisé pour analyser les métadonnées du fichier vidéo. Et en dehors de cela, ça a été utilisé également pour encastrer la séquence audio originale dans le fichier vidéo. WinX a été utilisé aux mêmes fins que VirtualDop pour essayer de déceler des traces éventuelles de manipulation. Et Audacity a été utilisé pour l'examen critique de la partie audio. Les procureurs, très bien. En dessous de cela, il y a une section 3.2. Ça, c'est la description du fichier. Vous avez dit que vous avez reçu un fichier portant le nom qui est indiqué ici. S-H-A-1 H-A-S-H Et puis un numéro très, très long. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que ce H-A-S-H ? Numéro H. C'est la signature. H. Qui a été obtenue à partir de ce fichier vidéo. Et cette signature H. Celle de la clé de contrôle. Nous permet de savoir s'il y a un autre fichier avec un nom différent mais la même signature. Si c'est le cas, alors ça veut dire que les fichiers vidéo sont les mêmes. Mais que si ce fichier vidéo a des signatures différentes, ça veut dire que la signature est différente. La signature de la clé de contrôle, la signature H, permet de certifier que la vidéo reçue est bien celle-là et pas une autre. Question. Donc c'est en fait un numéro unique. Réponse oui. Oui, c'est le numéro unique que l'on attribue à ce fichier vidéo. Question. Alors si j'ai bien compris, dans la version améliorée que vous avez produite, le code de la clé de contrôle est différent. Réponse. Oui, quand il y a une manipulation, il y a un montage qui est fait sur la fichier vidéo, la clé de contrôle change. Question. Alors dans le rapport, dans le même paragraphe, vous dites que le collage pour les métadonnées, ça a été fait le 7 janvier 2011 à 4h17. Puis je vous demandais, vous avez trouvé cette information. Réponse. Cette information, on la retrouve dans la structure du fichier, du support. C'est quelque chose qui vient du fichier vidéo. C'est pour ça que j'ai dit que le fichier vidéo aurait été enregistré à cette date-là. Question. Vous dites que ça vient de la structure du fichier, du support. Vous parlez de quoi exactement ? Réponse. Quand vous faites une copie d'un objet numérique, d'un support, par exemple une clé USB, sur un disque dur, ou sur un CD, donc sur un disque, en fonction de l'information, qui figure sur la clé ou sur le CD, eh bien, en fonction de ce que le support peut gérer, il va sauver la taille, la date de création du fichier vidéo, la date à laquelle le fichier vidéo a été modifié. Tous les supports numériques ne permettent pas d'avoir cette information de la même façon. Mais dans ce cas-ci, nous avons cela. Question. Donc, les données que nous avons ici, ce sont des données qui figuraient sur le support, le dispositif où se trouvait le fichier. Ça n'est pas dans le fichier lui-même. Réponse. Non, pas dans le fichier lui-même. Question. Une question au sujet de la clé de contrôle. Est-ce que c'est une clé qui peut être modifiée, qui peut être altérée ? Réponse. Cette clé, elle est robuste. Mais je dois dire que auparavant, il y avait une autre clé de contrôle qu'on utilisait très souvent, MB5. et cette clé-là, finalement, elle a été altérée. C'est-à-dire que quelqu'un arrivait à créer deux fichiers vidéo avec la même clé. dans le cas de la clé de contrôle 1, le H1, que je sache, au moment où le rapport d'expertise a été rédigé, personne n'avait réussi à casser cette clé. mais ça pourrait se produire dans l'avenir. Question. Merci. Il y a encore des informations qui figurent dans le tableau et j'ai une question sur le sujet. Cela concerne la dernière entrée. Il s'agit du taux d'échantillonnage on voit ici 22 050 Hz. Est-ce que vous pouvez nous parler de la qualité du chiffre donné pour ce qui est du fichier audio ? Réponse. C'est une qualité standard. Ce n'est pas une qualité très élevée, mais elle est suffisante pour que l'on comprenne une conversation, des mots, quand bien même ça n'est pas la qualité la plus souhaitable pour quelque chose qui aurait des fréquences plus hautes comme par exemple de la musique. Mais pour une conversation des voix normales, ça suffit. vous avez également les informations sur le plan, le framerate. Alors, le nombre de plans par seconde qui figure dans ce fichier vidéo. question. Très bien, je vais passer au 3.3.1. Examen critique. Vous nous avez déjà expliqué comment vous étiez arrivés à vos observations. Est-ce que vous pouvez de façon pratique nous expliquer ce que vous avez fait avec le dossier pour arriver à ces observations ? Réponse. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui a été fait par les deux experts. D'abord, un, puis l'autre. Il s'agissait d'observer le fichier vidéo avec un débit, une fréquence d'image standard et puis alors plan, 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 pour essayer de déceler des traces qui auraient pu nous conduire à penser que les fichiers avaient été altérés. Et pour ce qui est du fichier audio, on a travaillé sur Audacity et avec des écouteurs pour voir si dans le fichier audio il y avait quelque chose qui pourrait nous conduire à penser que le fichier audio avait été altéré. Une question. Quand vous dites dans vos observations qu'il n'avait pas décelé d'indication de manipulation, qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous cherchez pour savoir s'il y a une manipulation? Réponse. Eh bien, des éléments observables, par exemple une modification dans une séquence ou ou bien s'il y a des objets qui ont été superposés sur l'image, quelque chose qui pourrait nous conduire à penser qu'il y a eu un montage, qu'il y a eu une manipulation de cette image. de nos jours, il y a beaucoup de logiciels. Un bon professionnel avec un bon logiciel peut altérer une séquence vidéo. Et nous, nous essayons de voir si ce genre de choses s'est produit. Question. Je vous remercie. Le segment suivant, c'est le 3.2. c'est celui qui porte sur l'analyse des métadonnées. Et ici, vous avez identifié la marque et le numéro de série de la caméra qui a été utilisé pour l'enregistrement de la séquence. Et vous avez dit que vous avez consulté la documentation du fabricant. Pouvez-vous ? On pourrait peut-être d'abord consulter l'annexe 2 de votre rapport. Là où vous affichez tout cela. 0082 0351 S'il vous plaît, il s'agit de l'onglet 3 sur notre liste. de l'onglet. Oui. Il s'agit sur le scénario que nous attendons. Je suis désolée, j'ai donné le wrong... Alors, l'image qu'on voit en bas, cet appareil, où avez-vous obtenu cet appareil ? L'interprète se reprend. Où avez-vous obtenu cette image ? Réponse, sur la page web du fabricant. Alors, HP, c'est le modèle qui correspond aux informations que nous avons découvertes dans les données hexadécimales. Question. Et vous nous expliquez ici ? Non, non, non. Dites-nous, s'il vous plaît, comment vous avez découvert ces données hexadécimales ? Réponse. Eh bien, comme je vous l'ai dit, on a utilisé VirtualDub, qui est un outil très utile pour connaître la structure du fichier AVI. Et au sein de la structure, dans la zone de remplissage, il y a cette information... Il y a des informations qui ont fait que nous fournissons les informations qui se trouvent sous le 3.3.2. Question. Et là, on a au-dessus de cette représentation de l'appareil, on a une case. Qu'est-ce que c'est ? Réponse, eh bien, c'est quelque chose qu'on retrouve dans VirtualDub. Vous avez les données hexadécimales, à gauche, et à droite, ce sont les mêmes données en code access. Et dans ce cas, si... On voit la marque et le modèle de l'appareil. M. Demirgian, vous faites référence à la colonne centrale. Réponse, oui. Alors, HP, Photosmart, M447. M. Demirgian, pour la Chambre, on pourrait peut-être faire un gros plan sur la colonne centrale pour bien voir ce à quoi fait référence le témoin. Est-ce que vous le voyez correctement ou faut-il que le témoin vous l'indique ? Le logiciel VirtualDub nous dit qu'il s'agit d'un appareil HP Photosmart M447. On voit une représentation de cet appareil. Est-ce que vous pouvez expliquer les chiffres, s'il vous plaît ? Réponse, eh bien, le fabricant indique que le seul modèle qui concerne cette série 440, c'est celui-là, le M447. M. Demirgian, dans cette partie de votre rapport, on peut peut-être revenir au rapport 0082-0341. Au bas de la seconde page, 0342, vous expliquez que cet appareil permet d'enregistrer une séquence vidéo de 320 sur 240 pixels, avec une fréquence de plan de 24 436 par seconde. Et ce sont des informations qui sont cohérentes avec le fichier vidéo que vous avez analysé. M. le Président, puis-je savoir quand la pause aura lieu ? Le Président, dans deux minutes. Le Procureur, dans deux minutes. Donc, j'explique... Nous travaillons sur la partie amélioration plus tard. Le Président, très bien. M. Demirgian, merci. Le Président, nous allons faire la pause. Nous reviendrons 14h30 après la pause déjeuner. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada